salut frère j'espère tu vas bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je t'apprends à télécharger le bon firmware de tes téléphones sur internet en passant par le moteur de recherche google alors vous avez déjà eu à rencontrer des téléphones que quand vous allumez ça plancte juste sur le logo d'allumage puis ça ne continue plus vous avez déjà aussi eu à rencontrer des téléphones qui installent des applications tout seul ou bien lorsqu'on manipule sa plancte à tout moment alors le problème est souvent lié à la reprogrammation donc très souvent aussi si vous avez les téléphones que ça jette chaque fois le réseau dans un appel à tout moment le réseau et que quand vous vérifiez sur une cour de e-mail vous voyez l'e-mail n'est pas présent et c'est beaucoup plus les problèmes de programmation il faut reprogrammer voici un exemple d'appareil lorsqu'on vérifie l'e-mail étoile 06-10 vous voyez que l'e-mail est mieux donc l'e-mail n'existe pas ce qui fait que le téléphone ne peut pas lire la carte sim ça ne peut pas émettre d'appels on ne peut rien faire avec eux et aussi sûrement vous avez déjà eu le téléphone que quand l'e-mail est parti comme ceci vous vérifiez dans un papier d'endroit vous voyez que la bande des bases n'est pas présente avant les bases inconnues et quand c'est inconnue vous aurez des problèmes pour vous connecter au wifi et ainsi qu'au bluetooth alors il faut automatiquement reprogrammer le téléphone et déjà pour reprogrammer le téléphone qu'est ce qu'on a besoin vous allez vous demander qu'est ce qu'on a besoin tout d'abord on a besoin de la marque du téléphone vous voyez passer un téléphone vous allez vous démarrer c'est quelle marque la marque c'est etel oui maintenant après la marque on a besoin de quoi encore on a besoin du modèle le modèle est très important parce que si vous ratez la marque d'un appareil si vous prenez par exemple le modèle qui ne correspond pas à cette marque là vous allez gâter le téléphone donc c'est important d'avoir ce modèle d'appareil et chaque modèle d'appareil est unique donc que ça soit n'importe quel téléphone vous allez trouver le modèle comme les téléphones par exemple comme ceci ça c'est un téléphone samsung regardez lorsqu'on va enlever sa batterie on va trouver son modèle c'est une samsung smj100y ça c'est son modèle donc pour télécharger son firmware sur internet on va se baser de ces informations et ce qui va de même avec les autres téléphones donc là c'est une techno ici voici dans la marque c'est techno le modèle c'est UGG2 c'est ça qu'on a besoin parce que si vous installez un firmware ou bien un système d'un modèle qui ne correspond pas ça va briquer le téléphone donc ça va tuer le téléphone donc soyez très curieux et très attentif quand vous voulez télécharger le firmware d'un téléphone sous peine de ne pas briquer votre appareil donc c'est très très important peu importe les téléphones que ce soit les téléphones claviers comme ceci et ils ont toujours tous leurs modèles bon pour télécharger maintenant le firmware regardez ce que je vais faire sur mon ordinateur ok on lance sur notre pc alors nous voici sur notre écran d'ordinateur pour procéder au téléchargement du bon firmware de notre téléphone pour cela j'utilise un navigateur google chrome donc vous pouvez télécharger google chrome je vous conseille d'utiliser google chrome parce google chrome c'est un bon navigateur il est extrêmement rapide et aussi il permet de traduire vos pages automatiquement quand vous avez quand vous n'est pas venez parler l'anglais ou bien une langue étrangère bon déjà voici je suis sur google comme je l'ai dit on a pour déjà le bon firmware d'un appareil on aura besoin de la marque plus son modèle et sur google il y a plusieurs méthodes de téléchargement des firmware dont je vais juste donner quelques méthodes et la méthode que je vais donner ça serait très simple pour vous pour télécharger un firmware sur google d'un appareil c'est toujours mieux de commencer par ce mot clé c'est toujours mieux de commencer par donc regardez nous sommes là sur google c'est toujours mieux et commencer par firmware comme ceci quand vous écrivez firmware ça précise déjà à google que vous voulez télécharger le firmware ou bien le flash ou encore l'arôme d'un appareil maintenant vous espacez vous mettez la marque de l'appareil par exemple si mon appareil de marque etel il met etel vous espacez vous mettez maintenant le modèle le modèle est important vous mettez le modèle S31 par exemple je valide déjà google nous propose les liens de téléchargement dans les liens vers lesquels nous pouvons télécharger nos firmware notre firmware en quelque sorte bon là pour vous rassurer que c'est vraiment le vrai modèle de votre appareil ainsi que la bonne marque il faut un peu cliquer sur images comme ceci ici tout en haut pour que google vous afficherez que les images vous allez même temps comparer cette image avec l'image avec votre téléphone pour voir si ça correspond réellement à l'appareil que vous voulez reprogrammer vous allez regarder si ça correspond vraiment au téléphone et si c'est le cas déjà alors chercher comment le télécharger donc pour le télécharger c'est très très simple je dis il y a plusieurs méthodes de télécharment des firmware dans l'exa ce n'est qu'une méthode que j'ai l'habitude d'utiliser maintenant à ce niveau maintenant il ya plusieurs sites vous voyez ce site vous voyez ces premiers sites c'est la firmware file.com ça c'est le bon d'après moi c'est le plus bon site de télécharment des stocks firmware des téléphones chinois comme etel techno infinix donc je vous recommence souvent de chercher vos firmware dans ce site c'est dans la mesure où vous ne trouvez pas à l'intérieur avant que vous partiez même sur google donc vous pouvez juste et chaque fois tapé le nom du site dans ces films web file.com comme ceci ça c'est un très grand site à l'un que vous allez trouver beaucoup de firmware les différents appareils ici voici les marques d'appareils qu'on vous propose par exemple si il y avait déjà le firmware peut-être d'une huawei je choisis juste huawei voici les différents firmware avec leurs modèles comme par exemple ici vous voyez le modèle H32L02 de Huawei au nord donc vous voyez tous les modèles de Huawei au nord vous pouvez descendre tout en bas si vous ne voyez pas votre modèle parmi les autres si vous pouvez continuer ce suivant etc bon on va revenir sur une autre firmware dans une autre procédure vous voyez déjà là voici et tel on va cliquer sur le premier lien que google nous envoie vous voyez comme la description de ce firmware est en anglais l'avantage d'utiliser le navigateur google chrome c'est que vous pouvez traduire vos pages et pour traduire vos pages c'est très simple vous pouvez faire juste un clic droit comme ceci vous avez ceci vous faites un clic droit et une fois fait le clic droit entendez regardez par exemple un exemple je vais ouvrir un site et traduit automatiquement bon je vais un peu écrire la barre d'offre phone ou log le nom de mon site internet pas si le nom de mon site d'apprendre un article que j'avais rédigé en anglais là vous allez voir à quoi ça ressemble donc vous allez voir comment la traduction s'est fait avec google en quelques secondes donc on va patienter c'est mon site qui s'ouvre là alors je vais vous prendre peut-être l'article sur l'iphone comme ceci regardez comment le contenu est en anglais n'est ce pas lorsque je fais un clic droit vous allez voir traduire en français vous cliquez sur traduit vous patientez il traduit il vous donne sa version française vous voyez déjà il a traduit tout en français il a traduit tout en français c'est ça la vente à utiliser le navigateur google chrome donc pour cela maintenant retournons sur notre firmware utel une fois qu'on a choisi notre firmware très souvent lors du téléchargement des firmware lorsque vous allez chercher à télécharger le fichier ils vont vous préciser la taille du fichier donc vous voyez ici le fichier pèse 1 giga et aussi son type de processeur donc la utel s31 est à utiliser un processeur médiathèque donc c'est basé sur médiathèque et voici son chipset le MT6580 et pour connaître le processeur de votre téléphone dans mes vidéos récentes j'ai précisé un logiciel je vous ai présenté un logiciel qui s'appelle Platform Infinity Detector qui permet de détecter de façon automatique le processeur de votre appareil bon si il veut connaître le processeur de mon appareil en passant par google je vais juste ouvrir une page google comme ceci là bas j'écris là bas itel c'est le processeur qu'il veut regarder donc ce n'est plus le firmware qu'il veut télécharger j'écris itel je mets le modèle s31 j'espace j'écris maintenant le mot clé cpu type bon c'est un prononce cpu type vous tapez sur entrer déjà vous allez voir il y aura des sites qui vont me préciser déjà leur processeur donc sans plus tarder regardez déjà le site qui me signale déjà que c'est un médiathèque ça utilise un chipset MT6572 vous voyez déjà et il y a plusieurs ceux qui vont me dire que c'est un médiathèque voici il y a l'autre qui me signale que c'est un médiathèque donc quand vous recevez plusieurs ces informations c'est pour dire que le téléphone s'utilise un processeur médiathèque et pour le flasher pour flasher le firmware dans le téléphone ou bien si vous voulez le reprogrammer vous allez chercher les logiciels qui supportent uniquement les téléphones basés sur médiathèque et si vous voulez connaître le chipset de cet appareil ou bien des autres appareils c'est souvent mieux que quand vous mettez la marque et le modèle vous mettez là bas chip comme ceci vous mettez chip type ou bien vous écrivez chipset type quand vous écrivez chip type déjà vous voyez ici on met dans son chipset quand j'écris chipset chipset donc là déjà mes signes à son chipset le MT6572 c'est à partir de ce chipset là que vous allez me donner à vérifier dans Miraclebox lequel vous allez choisir je vais vous montrer ce chipset là dans Miraclebox dans un instant je demande Miraclebox ok déjà Miraclebox ouvert comme ceci vu que le téléphone était médiathèque donc vous pouvez vérifier là c'est médiathèque MT6572 pour connaître son chipset ou bien pour trouver son chipset dans Miraclebox on va se rendre à la table MTK qui signifie médiathèque comme ceci et dans la table MTK vous allez voir dans Boot Select c'est ici que nous allons choisir le chipset de votre appareil vu que c'est le MT6572 dans son chipset vous allez regarder le chipset qui commence aussi par 65 voici ça c'est le 8boot dans le 8boot voilà le 65xx67xx ça veut dire que le chipset ça veut dire que ce chipset ça gère tous les téléphones qui commencent par 65 vous voyez déjà donc vous pouvez choisir là vous pouvez vous flasher votre téléphone ou bien vous le décodez ou bien vous le vous faites d'autres opérations dessus bon mais c'est recommandé toujours de laisser sur 4 boards autoconnect comme ceci c'est pour que le logiciel détecte de façon automatique son chipset donc vous ne pouvez pas vous casser la tête il va trouver ça tout seul donc c'est ça qu'il faut connaître pour les chipsets bon maintenant on retourne sur notre firmware là déjà comme vous voyez il y a le firmware comme ceci très souvent vous allez voir le bouton de téléchargement bon ceci le bouton de téléchargement se trouve tout en bas get link vous cliquez sur get link il va vous renvoyer vers le site de mediafire vous patientez il va ouvrir le site de téléchargement c'est dans la bas que nous allons nous télécharger donc ici il suffit de cliquer sur le bouton dans l'autre puis le télécharmement s'effectue on clique comme ceci vous allez voir déjà on clique sur le bouton démarrer ça télécharge le firmware mais on a déjà moi j'ai déjà téléchargé ce firmware depuis même donc je vais annuler c'est pour vous montrer juste la procédure bon si vous voulez télécharger un autre firmware par exemple même le firmware de on va prendre un exemple d'un téléphone samsung il suffit d'écrire juste là bas firmware samsung vous mettez le modèle samsung par exemple je prends le firmware de la samsung smd800 un peu comme ceci vous voyez voici plusieurs sites qui me proposent le lien de téléchargement vous pouvez même vérifier l'image comme ceci vous voyez que ça correspond vraiment à une tablette samsung et vous allez comparer si c'est vraiment la tablette que vous avez entre vos mains et aussi il y a certains téléphones que pour des chaleurs firmware il faut prendre en compte le but dans le numéro du but ce n'est pas forcément le modèle qu'on aura besoin il faut également le numéro du but donc vous allez voir un exemple et c'est grâce à ce numéro du but là que vous allez localiser le bon firmware qui a été livré à la bonne date dans l'appareil donc le firmware qui a été déployé au bon moment ou bien à la bonne date de l'appareil parce qu'il y a certains téléphones que vous pouvez flasher son bon firmware mais le téléphone rencontre des problèmes de réseau ou bien le téléphone lors de l'allumage l'écran devient blanc comme si la fichure était partie tout ça parce que vous avez mis un firmware dont la date ne correspondait pas parce que il y a des firmware qu'on a créé peut-être en mois de mai et que quand vous reflaschez un firmware peut-être qu'on l'avait créé peut-être en février vous voyez qu'il y a un décalage de moi du coup le firmware installé dans l'appareil ne correspond pas vraiment au matériel ça ne correspond pas vraiment au téléphone le téléphone ne le supporte pas il dit que non ce n'est pas son jas il peut pas faire tourner ce firmware sur son matériel et aussi il y a certains firmware qui sont encore plus avancés donc par exemple on peut créer un firmware on installe dans un téléphone en 2017 et puis on recrée une autre version en 2018 et là quand vous prenez pour 2022 vous flasher dans pour 2017 vous allez constater que peut-être il y a parfois le wifi ne s'active pas ou bien le bluetooth ne s'active pas tout cela parce que vous avez mis un firmware qui ne correspondait pas vraiment à la date normale de l'appareil donc il y a le brick number dans le numéro du brick qui se trouve dans le recovery mode là donc c'est mieux aussi souvent des parties dans le recovery mode vérifier le numéro du brick pour voir si c'est vraiment donc pour voir le numéro du brick là une fois que vous prenez le numéro du brick vous marquez sur quel que je suis intérieur vous regardez ce qui correspond vraiment à ça donc c'est aussi important de connaître tout cela donc vous pouvez voir c'est un exemple de numéro du brick d'un appareil d'un appareil à partir de son recovery bon les gars c'est tout pour cette vidéo vous pouvez faire autant pour faire vos recherches de firmware mais rassurez-vous lorsque vous voulez déjà vos firmware rassurez-vous que vous avez de bons modèles de votre téléphone donc la marque et le modèle si le téléphone n'a pas de marque ainsi que son modèle si ça n'a pas de modèle et vous en prie ne flashez pas un autre dedans ne flashez pas un autre firmware sinon vous allez briquer le téléphone et quand je dis briquer c'est-à-dire que le téléphone meurt ça ne démarre plus et même si ça devait même démarrer ça ne doit plus fonctionner correctement donc soyez très attentif quand vous voulez télécharger le firmware quand vous êtes débutant il faut avoir il faut toujours contacter les experts pour l'aider bon c'est tout pour cette vidéo si cette vidéo vous a plu alors n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu donc de liker et aussi de vous abonner bon rendez-vous dans une autre prochaine vidéo merci